Eitan Bronstein est un Israélien installé avec sa femme et son fils à Bruxelles depuis 2020. Il est aussi le fondateur du laboratoire de recherche antisioniste Decolonizer. En tant que membre du groupe qui est en train de commettre un génocide, il se sent un devoir particulier à dénoncer les crimes d'Israël. Cette position, il la partage avec Lorien Nezimana, un Rwande Otu qui, il y a 30 ans, a également tenté d'empêcher les siens de perpétrer un génocide. Eitan Bronstein a voulu l'interviewer, notamment dans l'espoir que son témoignage permet aux Israéliens de comprendre qu'ils sont en train de se retrouver du très mauvais côté de l'histoire et qu'il est urgent de mettre fin au massacre des Palestiniens. Cette interview est disponible via le lien dans la description de cette vidéo. Quant à nous, nous avons rencontré Eitan Bronstein pour savoir pourquoi il est tellement important à ses yeux que des parallèles puissent être tracés entre le génocide rwandais il y a 30 ans et celui qui se déroule en ce moment à Gaza. J'ai beaucoup de mal avec le génocide qui se déroule à Gaza par Israël. J'ai déjà fait plusieurs vidéos, oui, discours, discussions avec des Israéliens, mais d'autres aussi. Mais je pensais que ce serait intéressant de peut-être comparer la situation d'un génocide, d'un génocide historique avec la situation d'aujourd'hui pour mieux comprendre le génocide qu'Israël est en train de commettre à Gaza. Alors j'ai contacté, j'ai cherché, j'ai parlé avec des Serbes aussi, des Serbes pour essayer de parler de la génocide de Sabrenica. Mais je n'ai pas réussi encore, j'espère que c'est possible au futur. Mais j'ai réussi à trouver Laurienne Nézimana qui est Hutu rwandais et on a devenu amis, je peux dire. Et oui, alors c'était l'idée, oui, de parler du génocide à Rwanda et voir un peu les choses différentes, mais aussi similaires entre le génocide à Rwanda et le génocide en Israël, en Palestine. Et justement, quelle similarité, quel point de main, toi tu vois déjà entre ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et ce qui s'est passé il y a 30 ans au Rwanda ? Je pense que la chose la plus similaire, c'est le déni et l'ignorance des génocidaires même. Pour eux, ils sont les victimes et la média, la média a joué un rôle très important d'incitation, en fait, et contre les Tutsis. La média et aussi les politiciens, évidemment. Cet point, c'est très similaire à la situation en Israël. Et les médias cachent presque totalement les choses qui se passent aux Palestiniens à Gaza. La souffrance des Palestiniens à Gaza, on ne voit pas dans les télévisions israéliennes. C'est comme une chose qui n'existe pas. Alors les Israéliens ne savent pas ce que c'est, la situation vraiment, ne savent pas de manière de vraiment voir des visages des Palestiniens ou des corps des Palestiniens. Tu sais, des bombardements d'hôpitaux, des hôpitaux. Ça, c'est une chose qu'on ne voit pas en Israël. Ok, ils savent, les Israéliens savent la situation en général, ils savent les chiffres des Palestiniens qui sont morts. Mais c'est la déshumanisation totale des Palestiniens. Leur vie ne coûte rien. C'est comme, ok, ils ont perdu la vie, c'est à cause de Hamas. L'argument qu'Israël, que tous les Israéliens, presque tous les Israéliens disent, c'est que le Hamas se cache derrière des civils. Alors, il faut tuer le Hamas, c'est comme ça. Il faut tuer le Hamas et il se cache. Alors, c'est justifié de bombarder les hôpitaux parce qu'ils se cachent là-bas ou ils se cachent dans une mosquée ou dans une école. Et s'il y a des civils là-bas, c'est la compréhabilité de Hamas. Ce que je voyais aussi, comme point commun qu'on peut trouver, c'est les justifications religieuses. On se base sur la Bible, sur ces dieux qui... Ah oui, oui. C'est vrai, c'est très intéressant parce que j'imagine que tu réfères à ce que Netanyahou, le premier ministre, a dit aux soldats israéliens, qu'on doit se souvenir d'Amalèque, les Amalécites. Et tous les Israéliens savent ce mythe biblique qui est un commandement de Dieu de tuer tous les Amalécites. Et sans pitié aux enfants, les femmes. Et il y a encore des gens en Israël, même politiciens, qui justifient le meurtre des enfants. Et des politiciens et des gens très connus qui ont déjà déclaré qu'on doit tuer tous les gens là-bas. Mais je voudrais aussi ajouter une chose que, pour moi, c'est... Parce que je suis israélien, pour moi, ce n'est pas une discussion politique ou juste une discussion d'éthique, de morale. Pour moi, c'est aussi un sujet personnel avec mes proches, les gens les plus proches pour moi. C'est mes enfants, mes petits-enfants, mes amis là-bas. Et pour moi, la partie entre eux justifie le génocide. Et pour moi, c'est une douleur vraiment très, très forte pour moi. Et j'essaie de trouver plusieurs arguments pour ça. Par exemple, j'ai pensé, qu'est-ce qui va passer aux Israéliens si, dans cinq ans, les cours internationales vont décider que c'était un génocide ? Alors, il y a beaucoup de gens en Israël, je crois, qu'ils sont des gens honnêtes, dignes. Tu sais, ce n'est pas que tout le monde soit fasciste, qu'ils vont tuer tous les Palestiniens. Non, il y a des gens, je ne sais pas, normaux comme ça, qu'est-ce qu'ils vont penser ? Ok, si les cours internationales, les lois internationales décident qu'Israël a commis un génocide. Comme en Srebrenica, que c'était le cas, comme en Rwanda, les lois internationales ont décidé ça. Alors, j'imagine que ce sera un choc très, très grand pour les Israéliens. Parce qu'aujourd'hui, presque tout le monde là-bas dénie et il dit non, 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 ce n'est pas un génocide. Alors, comment ils vont vivre comme ça, avec ça ? Et pour moi, c'est très important de parler dès aujourd'hui de cet avenir. Cet avenir est menaçant pour les Israéliens. Alors, c'est aussi un argument un peu pragmatique. C'est parce que pour eux, je pense que c'est mieux de commencer à comprendre que c'est possible qu'on va trouver, et le monde va définir cette situation comme un génocide. Alors, c'est aussi parce que je m'inquiète de mes proches. Je les vois comme des génocidaires et je m'inquiète d'eux aussi, beaucoup. Oui, mais c'est ce que Laurienne explique aussi dans l'interview, que lui, il a été confronté directement à des proches, des gens de sa famille, qui étaient favorables aux actions génocidaires du gouvernement. Et toi, tu connais ça avec ta famille, tes amis qui ne comprennent pas ta position. Oui, mais il y a aussi une chose que Laurienne m'a appris, et une très grande différence entre les situations, parce qu'il y avait à Rwanda des gens comme Laurienne qui opposaient le génocide et les génocidaires. Ils ont pris des risques, même des risques de vie. Même sa sœur a été tuée par le génocidaire, parce que même si elle est Hutu, elle a caché des Tutsis, elle a aidé des Tutsis pour enfouir le pays. Alors, il y avait des gens qui résistaient, même dans l'intérieur de la société génocidaire de Hutu. Ils ont résisté, ils ont opposé ouvertement le génocide. Et en Israël, il n'y a pas. Il y a des gens aujourd'hui qui disent, OK, il faut arrêter cette guerre, mais la majeure partie qui parle comme ça, c'est plus pragmatique, pour avoir les otages israéliens, pour arrêter la guerre avec le Liban, avec Rizbala, tout ça. Mais il y a aussi des gens, mais toutes petites minorités, qui sont contre même le génocide, et ils définissent ça comme génocide. Mais ce ne sont que des paroles, où le maximum, c'est des manifestations, que c'est très important. Mais tu sais qu'en Israël, tu ne peux pas dire, il y avait des cas que des gens qui ont manifesté, avec des pancartes, stop the genocide, ils ont été arrêtés immédiatement. Alors, et même s'ils peuvent parler de ça, dans les manifestations, c'est que des paroles, mais pas vraiment, ils ne font pas vraiment des choses pour résister, pour essayer d'arrêter. Alors, c'est une différence avec la situation de l'Orient et d'autres Hutus qui ont essayé d'arrêter le génocide. Et comment tu expliques ça, justement, qu'on ait pu voir au Rwanda qu'il y avait des Hutus modérés, qui ont protégé des Tutsis, et que c'est quasi absent en Israël ? Oui, je pense que je peux expliquer ça avec l'histoire, l'éducation sioniste est très, très forte. Aujourd'hui même, je lue par exemple, dans les partis sionistes, dans le Parlement, tous les partis ont presque la même position. Aujourd'hui, personne soutient la même solution des deux États. Alors, entre tous les Israéliens, ils ont presque le même regard, la même position par rapport le régime, par rapport les solutions. Par exemple, tous les Israéliens, les Israéliens et Juifs, presque tous les Israéliens soutiennent la loi d'État-nation, la loi d'État-nation, qui définit Israël comme un État juif. Alors, oui, il y a des gens très extrémistes, on sait, des gens comme Benkvir et Smotrich et tout ça. Pour eux, il faut nettoyer tout la Gaza, peut-être, ce n'est pas situé tout le monde, mais ouvertement, ils parlent de nettoyer ethniquement tout la Gaza, la Gaza, oui, et établir, y établir des colonies juives à Gaza. Mais, c'est encore plus ou moins une minorité, je ne sais pas, c'est une grande minorité en Israël. Mais, alors, c'est différent entre l'extrême, très, très, très extrême, les juifs fascistes, très, très racistes, et des juifs plus libéraux qui sont pour Israël comme un État juif. Tous les libéraux sont pour Israël comme un État juif. Il y a toute un petit minorité anti-sioniste, des gens comme moi, et mes amis, oui, il y a plusieurs, peut-être mille d'Israéliens juifs, mais c'est tout un petit minorité. Et alors, dans l'interview, Yoren dit quelque chose de très fort, c'est-à-dire que, lui, il avait comme préoccupation principale de protéger donc les Tutsis, les empêcher d'être tués, et également protéger les siens de tuer, de se rendre coupable du meurtre. Est-ce que tu te retrouves là-dedans ? Qu'est-ce que... Oui, exactement, ce que j'ai expliqué, je pense, tout à l'heure. Israël a perdu. 7 octobre, Israël, c'était une chose sans précédence de perdre et des traumas collectifs. Mais je pense qu'Israël continue à perdre chaque jour depuis 7 octobre. Il ne gagne pas. La seule chose qu'Israël gagne, c'est la satisfaction des vengeances. Tu sais, ils ont nous tué, alors on va tuer beaucoup plus. Évidemment, c'est contre l'intérêt des Israéliens, je pense, parce que la vengeance, ok, tu es, tu es, tu es, alors, ok, comment tu sors de cette situation ? Il n'y a pas sortie pour les Israéliens. Tout le monde reste dans le trauma de 7 octobre, dans la victimisation, dans la mentalité des victimes. Nous sommes les seules victimes et les plus grandes victimes historiquement dans les génocides à Europe et maintenant et dans cette situation, je pense que l'Israélien paye un prix et tout le monde sait, ce n'est pas un secret. En Israël, il y a une dépression très, très grave des Israéliens, mais je pense que même pour le futur, il va être très, très difficile pour Israël de sortir de cette situation. et je pense personnellement, je pense qu'on va avoir la fin d'Israël comme un projet sioniste, avec l'économie relativement forte, mais il va payer beaucoup de sanctions qu'on va avoir contre Israël et que je soutiens évidemment, je pense que c'est très, très important les sanctions. J'espère qu'on va avoir bientôt les décisions de la Cour pénale internationale qui va décider de la réalisation des dirigeants israéliens aussi de Hamas, ok, mais beaucoup dans le monde au-est, on peut dire, voient Hamas comme une organisation terroriste. Mais la grande nouvelle, c'est qu'on peut voir les dirigeants israéliens comme criminels de guerre. Ce n'est pas possible de passer ou changer la mentalité sans la justice aussi. la justice contre les dirigeants qui ont dirigé ce génocide et même contre les soldats qui ont fait des choses comme des crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Oui, on va avoir des justices et c'est très important aussi. C'est très important que l'israélien ait pris conscience de ça. Et ce n'est pas qu'à cause de l'antisémitisme parce qu'en Israël c'est déjà la réaction, les réactions, toutes les réactions contre les possibilités d'arrestation de Netanyahoui lancées à cause des antisémitismes, à cause que le président de cour est libanais, alors il est arabe, évidemment, il est contre nous. Des conneries comme ça, c'est vraiment et ce n'est pas que des dirigeants politiciens qui disent ça, c'est même mes amis. C'est un parallèle vraiment qu'on peut voir d'ailleurs dans l'interview, cette logique d'être la victime, on l'a aussi retrouvée chez Utu au Rwanda qui disait quand il y avait la royauté Tutsi, donc on a renversé le royaume, on les a laissés partir et maintenant leurs enfants avec le FTR reviennent nous améliorer et c'est pour ça que maintenant on va, c'est ce qu'expliquait Lauriel, c'est pour ça que maintenant on va tuer leurs enfants. Il y a aussi cette logique là en Israël de cette peur de disparaître qui justifient la logique génocidaire même des enfants. Oui, 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 il y a plusieurs déclarations ouvertes de tout le monde, même des enfants. Oui, parce qu'il n'y a pas des innocents à Gaza. Alors, ce n'est pas tout le monde aujourd'hui qui pense comme ça, j'espère, je sais, mais il y avait des gens, même le président, le président Herzog a dit qu'il n'y a pas d'innocents à Gaza, c'est toute une nation qui a soutenu cette attaque meurtrière contre nous et tout ça. Alors, oui, c'est la logique de déshumaniser tous les Palestiniens et j'ai peur que si le monde n'arrête pas Israël, ils vont faire plus ou moins la même chose à Cisjordanie. Une dernière question que je voudrais te poser, dans l'interview, tu dis aussi que tu as ce privilège de pouvoir dénoncer ouvertement le génocide du fait que tu es israélien et tu appartiens donc au groupe qui commet ce crime actuellement. Alors, c'est vrai que tu as cette liberté parce que beaucoup de personnes peuvent se faire accuser d'antisémitisme si elles disent la même chose que toi et en même temps il y a une critique que tu as sans doute déjà pu entendre aussi, c'est que d'autres juifs antisionistes l'entendent, c'est que d'avoir la haine de soi. Oui, je sais, oui, c'est vrai, on a le privilège de parler des choses parce que comme juif et comme israélien aussi, pour moi, c'est évidemment que les gens les plus proches de moi sont l'israélien, la major partie sont juifs et aussi des juifs du monde. Alors, oui, j'aime les israéliens, j'aime les juifs, c'est pas à cause des haines contre les israéliens et contre les juifs. Tu vois ce que je veux dire, un peu cette critique que si on est juif qu'on critique Israël, c'est qu'on a comme un problème psychologique qui fait qu'on se déteste soi-même en tant que juif. Qu'est-ce que ça te fait cette critique qui finalement déshumanise aussi un combat qui finalement est universel en le réduisant à ceux qui critiquent Israël qui ne sont pas juifs, c'est de l'antisémitisme et les juifs qui critiquent Israël et qui sont des sionistes, c'est la haine de soi. Ça te fait quoi ? Pour moi, malheureusement, cette même question, la question même et même la discussion, le sujet, est-ce que c'est à cause d'antisémitisme ou la haine de soi ? Même cette question, c'est la preuve la plus grande du succès d'Israël, malheureusement. le succès de projet sioniste qui a réussi à parler au nom de tous les juifs au monde. Israël est devenu comme le bon choix pour les juifs ou la manière dont on est les vrais juifs. Les juifs doivent être israéliens, sionistes. Alors, si tu parles contre les israéliens, tu es contre tous les juifs et c'est la réussite d'Israël, malheureusement. Mais, on peut dire la réponse, tu sais, il y a des traditions juives très importantes anti-sionistes. En Europe, on sait des mouvements très très importants à l'histoire qui s'appelle le Bund, mais il y a d'autres juifs qui ont toujours été contre le sionisme. Non, je pense, je sais qu'aujourd'hui, depuis que ce génocide se déroule à Gaza, il y a beaucoup plus de juifs au monde entier qui s'engagent dans cette lutte contre Israël, contre le sionisme. Mais, cette situation en Palestine a obligé, oblige les juifs à la prise de position contre les choses qu'Israël commet à Gaza. Alors, il y a beaucoup de gens, beaucoup de juifs, beaucoup, et même d'Israéliens, plus, je pense, à l'extérieur d'Israël qui comprennent le vrai sens du projet sioniste et qu'il faut être contre ce projet. Ce n'est pas la haine de soi, pas du tout. C'est au contraire. Pour nous, c'est question même de survie, même de survie comme juifs, notre éthique et d'être solidaires avec les gens autour de nous, dans chaque pays où on vit, mais aussi en Palestine. Être juif, c'est être avec les gens opprimés. C'est le vrai sens d'être juif et pas l'oppression contre l'autre et avoir des états-nations et tout ça. Si vous êtes à Bruxelles ce samedi 7 septembre, on vous invite vivement à aller écouter Eitan Bronstein et Laurienne Nézimana au Maxima à Forêt à 20h. Vous trouverez toutes les informations sur cette rencontre dans la description de cette vidéo ainsi que le lien vers l'interview en ligne de Laurienne Nézimana. Sous-titrage ST' 501